Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous, soyez encore une fois les bienvenus. Vous êtes sur la tribune d'éveil des consciences. Les États-Unis ont provoqué la Russie, mais la Russie, la réaction de la Russie, l'Amérique a tenté de sous-estimer. Pas plus tard qu'hier, nous étions en train d'en parler. Les États-Unis d'Amérique ont tenté de sous-estimer. Et maintenant, la Russie passe à l'action et ça commence à s'inquiéter, ça panique très fort aux États-Unis. Il s'agit de quoi concrètement ? Il s'agit de cette fameuse autorisation que les États-Unis d'Amérique ont donnée à l'Ukraine d'utiliser des armes de longue portée pour toucher le territoire russe. Et vous savez, lorsque l'Amérique a donné l'autorisation et que les pays de l'OTAN aussi ont donné leur accord, Poutine, pas plus tard qu'hier, si je ne fais pas erreur, il a juré, hier ou avant-hier, il a dit clairement que si les pays occidentaux ont le droit d'autoriser à l'Ukraine de faire ce que l'Ukraine veut faire, qu'est-ce qui empêche la Russie d'envoyer des armes de longue portée dans des pays tiers qui sont ennemis, n'est-ce pas, aux Occidentaux ? C'était hier d'ailleurs. Donc, ce que nous ne savions pas, et ce que aussi l'Amérique ne savait pas, c'est que Poutine avait déjà déployé ses armes. Hier, il n'a cité aucun pays. Mais aujourd'hui, 8 juin 2024, nous avons le Cuba, qui n'est-ce pas, a pris la parole pour procéder à cette annonce très inquiétante. Effectivement, le Cuba est en train d'attendre des navires de guerre, des navires sous-marin, qui vont être postés au Cuba, à la Havane, à quelque chose de 300 et quelques kilomètres des États-Unis. Alors, avant d'aller dans les profondeurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, acceptez, n'est-ce pas, de partager la vidéoconférence au maximum. Partagez-la au maximum. Mettez beaucoup de j'aime. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Si vous me suivez sur Facebook, cliquez d'abord sur la vidéo. Pour voir la cloche de notification sur Facebook, vous cliquez sur la vidéo. Vous allez voir un peu en haut, une petite cloche. Vous cliquez. Il y a un menu qui va apparaître. Vous sélectionnez toutes les notifications. Si vous me suivez sur YouTube, cliquez juste ici, là, sur la petite cloche, et puis c'est OK. Alors, le ministère cubain des Affaires étrangères a confirmé l'arrivée imminente, n'est-ce pas, de trois navires de guerre et d'un sous-marin russe à la Havane. Trois navires de guerre. Poutine n'est plus dans la rigolade. Poutine ne plaisante plus. Donc, Cuba a souligné que c'est une visite dans le cadre des relations historiques entre la Havane et Moscou. Donc, c'est une coopération qui date de longtemps. C'est une visite. Et une visite qui respecte, n'est-ce pas, les régulations internationales. Et encore une fois, la Havane insiste que c'est une visite qui s'inscrit dans le cadre des relations amicales de longue date. Alors, voici, n'est-ce pas, l'information qui a été donnée et qui fait paniquer toute l'Amérique. Donc, les États-Unis d'Amérique restent très méfiants, d'accord, notamment en raison de la nature de ces navires. La nature même de ces navires pousse les États-Unis à rester méfiants. Puisque ce sont des navires avec lesquels ils vont, il ne faut même pas jouer avec, ce sont des navires de guerre. Donc, Poutine a dit, il a fait. On parle de l'arrivée imminente, ça veut dire que ces armes sont déjà très prêtes, sont presque arrivées. Alors, l'un des navires est un sous-marin à propulsion nucléaire. Ça, ce sont les navires avec lesquels il ne faut jamais jouer. Donc, l'un des navires est un sous-marin à propulsion nucléaire. Donc, selon même des médias occidentaux, c'est même ce qui augmente les préoccupations des Américains. Surtout quant à la proximité de leurs engins, de ces engins à leur côte. C'est juste à la porte des États-Unis d'Amérique. Et vous voyez ce que l'Amérique décide de faire, n'est-ce pas, à la Russie, qui ne fait pas peur à la Russie, quand la Russie commence, eux, ils sont paniqués. Donc, cette inquiétude est d'autant plus exacerbée par les récentes déclarations de Vladimir Poutine. Oui, les Américains sont très inquiets lorsqu'ils se réfèrent à ce que Poutine a dit hier. On l'a rappelé tout à l'heure au début de la vidéoconférence. Donc, Poutine avait menacé d'envoyer évidemment des armes dans des pays tiers, qui sont des pays ennemis aux pays occidentaux, et qui pourraient tirer, qui pourraient faire la même chose que l'Ukraine va faire sur le sol russe. Alors donc, l'Amérique ne se retrouve pas. Vous savez, lorsque Poutine a dit ça hier, nous avons eu à l'aborder dans la vidéoconférence d'hier, nous avons dit, les Américains avaient tenté de sous-estimer. Ils avaient dit non, c'est le jeu de Poutine. Il aime beaucoup menacer, mais il ne passera pas à l'action. C'était sans savoir que les navires avaient déjà bougé. Poutine avait déjà préparé son plan. Comme, il y a de cela près de deux à trois semaines, ils avaient commencé à autoriser l'Ukraine. Donc, Poutine aussi s'est préparé. Les navires ont bougé. Alors, avant que la Havan fasse l'annonce aujourd'hui, hier, Poutine a annoncé. Et aujourd'hui, la Havan annonce, sans dire que non, comme vous faites, vous envoyez des armes de longue portée à l'Ukraine pour toucher le sol russe, la Russie aussi va envoyer. Non, la Havan ne parle pas comme ça. La Havan parle, n'est-ce pas ? La Havan, c'est la capitale du Cuba. Donc, la Havan parle comme si c'était dans le cadre d'une simple relation amicale. Mais déjà, l'Amérique a très, très peur. Oui. Donc, n'est-ce pas ? Voici ce qu'il faut dire. La présence, dans ce contexte, des militaires russes dans les Caraïbes est perçue comme une démonstration de force et une provocation directe, selon les États-Unis d'Amérique. Si la présence des militaires russes dans les Caraïbes est considérée comme une provocation et une menace, qui a provoqué l'autre ? Si ce ne sont pas les États-Unis d'Amérique qui ont commencé. Ils ont commencé, Poutine les a avertis à plusieurs reprises, ils n'ont pas compris. Et voici, Poutine commence à réagir. Et ne même pas encore, Poutine n'a pas encore donné l'autorisation à ceux qui ont pu toucher le sol américain. Mais ils sont déjà paniqués. Mais Poutine avait dit, nous allons vous faire exactement ce que vous allez nous faire. Ça, c'est oeil pour oeil, dent pour dent. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci donc à toutes et à tous de partager la vidéo au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.